Et on démarre par les informations. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour Georges, bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce drame aïeuf Tengor, un homme travaillant à l'usine de poissons, a été tué à coups de couteau par un chariquier. Il s'agit d'un essange de propos qui a conduit à une bataille rangée. Les responsables du quai de pêche sont venus au secours du bourreau qui a été par la suite arrêtée par la gendarmerie. Les faits se sont déroulés hier après midi. Les délégués de quartier de la langue de barbarie et d'autres leaders communautaires se disent préoccupés par la paix 24 heures après les violentes manifestations des pêcheurs. Sans lui, ils appellent à la retenue et conseillent le gouvernement de faire des efforts pour régler le problème des licences de pêche, plutôt dissoudre. La commission d'attribution de licences de pêche fixait clairement le montant des pénalités. Seules conditions pour taire ou arrêter les mouvements d'humeur des pêcheurs de Gettendartel et l'avis du secrétaire général du syndicat national et autonome des pêcheurs du Sénégal, Moustapha Djan, que nous écoutons au micro de Ndata Diop. Il faut que la structure qui est en train de gérer ces licences de pêche et qui les gère d'une manière opaque soit décisie de la gestion de ces licences. Que l'autorité reprenne les licences parce que ces licences, c'est le fruit d'une coopération entre deux pays. Ces licences, ce n'est pas la propriété de qui que ce soit. Qu'on les mette sur la table, qu'on les gère d'une manière transparente, démocratique, inclusive et participative, ce qui va rassurer tout le monde. Et que les montants des pénalités soient fixés. Soit fixés et annoncés à l'avance. Que l'on sache que tel pirogue qui plante telle espèce paiera une amende de temps au départ. On ne peut pas aller à un jeu dont on ne connaît pas les règles au départ. Moustapha Djan, que vous avez écouté très amplement, hier il était notre invité soir. Donald Trump a été acquitté par le sénateur, par le Sénat. Le président américain a été accusé d'abus de pouvoir. Une procédure de décision qui a été lancée par les démocrates. En football, on connaît les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions africaines. Le tirage au sort a eu lieu hier mercredi au Caire en Égypte. La double tenante du titre. L'expérience de Tunis va affronter le Zahmalek de l'Égypte qui avait sorti Génération Foot. Les deux clubs doivent d'ailleurs se rencontrer ce 14 février en finale de la Supercoupe africaine. Les autres affichent des quarts de finale de la Ligue des champions africaines. Le huidat de Casablanca du Maroc défie l'étoile du Sahel de la Tunisie sur le bandouac. Il y a aussi Moussanda, ancien international sénégalais entraîneur adjoint du club marocain. Merci Mohamed Alimba pour ces 20 formations 6h03. Je vous remercie aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Jérôme Benifan Thieu et Rouges 2020, RFM Matin. Nous allons le faire avec Moussanda et Moussanda Mohamed Diaye. Jérôme Benifan Thieu et Jérôme Benifan Thieu et Rouges 2020, RFM Matin. Non, il n'y a pas de plaisir qu'on pourrie. Oui, moi, je vous en prie. Je vous remercie aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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